Dans une lettre ADC à l'autorité municipale, le collectif des riverains de Chicobo, Chinooka et Haute-Rivière énonce les mesures d'accompagnement consécutives au déguerpissement dans le délai de sensibilisation par les chefs de quartier Expire ce 12 février. Un collectif qui se dit surpris par cet avis de déguerpissement immédiat, brutal, violent et sans concertation. Nous voulons vous faire savoir que nos terrains n'ont pas été occupés anarchiquement et illégalement, mais c'est auprès des propriétaires fonciers reconnus par la même autorité municipale de ce qu'ils sont leurs partenaires dans le domaine foncier, conformément aux délibérations de la Conférence nationale souveraine. Dès lors que ces espaces ont été acquis auprès des propriétaires fonciers, ces espaces deviennent des propriétaires privées des citoyens et qui ne peuvent pas être aliénés sans leur consentement au regard des dispositions de la Constitution. D'autre part, l'assainissement que nous attendions, bien qu'il y ait une œuvre d'utilité publique, ne devrait pas être un déguerpissement forcé, brutal et fatal ou un événement finesse pour les citoyens que nous sommes, et suscitant déjà des AVC à un certain nombre d'entre nous, parce qu'ayons habité plus d'une décennie, voire 25 ans dans l'autatio de ces lieux. Cela étant, comme pour toute expropriation, pour cause d'utilité publique, les mesures d'accompagnement sont d'abord étudiées, notamment le dédommagement devrait précéder l'opération. Si dans certaines villes du Congo ou d'autres pays, cela s'est passé sans heure, pourquoi ne serait-il pas ainsi pour la vie de Point Noir ? Dans l'hypothèse où l'autorité reconnaît son devoir de protéger, d'assister, d'améliorer les conditions de vie des populations, nous souhaitons que l'assainissement de la rivière Chicobo, tant attendu, se passe dans la paix, le calme, la sérité pour le bien-être de toute la population. Autant sur la très grande sagesse et le côté humain du député maire de la ville de Point Noir, ces riverains sont disponibles à œuvrer pour une solution pacifique et équitable. Nous voulons vous rappeler qu'après le passage des équipes de recensement et de sondage sur la question de l'assainissement, nous attendions des convocations pour être reçus et éventuellement entretenus par vous, autorités compétentes, telles que cela nous a été promis. Mais contre toute attente, nous sommes surpris par l'avis de déguerpissement immédiat, brutal, violent et sans concertation. Le dialogue étant une vertu reconnue par la constitution, le collectif des riverains de Chicobo, Chinooka et Haute-Rivière est d'avis d'accompagner l'autorité municipale dans la réalisation de ce projet et a concédé 7 mètres de part et d'autre de la rivière comme défini depuis longtemps par les services habilités et non 25 mètres de chaque côté.